C'est l'heure de votre surprise, je crois que vous avez une petite vidéo mignonne à nous montrer ce matin. Je voulais vous montrer une vidéo ce matin qui a très largement été relayée sur les réseaux sociaux. Elle est la preuve qu'un manque d'attention d'une petite minute peut aboutir à des situations cocasses. Regardez, c'était il y a quelques jours, à l'aéroport d'Atlanta aux Etats-Unis, un petit garçon de 2 ans, de son prénom Lorenzo, échappe à la vigilance de sa mère et a fait ce que tout le monde a envie de faire quand il prend un tapis roulant de bagage. Eh bien, il monte sur le tapis, sauf que bien sûr, en moins de quelques secondes, le petit Lorenzo s'est retrouvé en bien mauvaise posture, le pauvre, dans la salle de tri des valises. Son incroyable voyage a été filmé, vous le voyez, par les caméras de surveillance de l'aéroport. Il rigole quand même, on les voit sourire. Au début, il rigole bien sûr, sauf que ça dure plus de 5 minutes. On voit le petit à l'intérieur, essayant d'escalader sur les valises pour se frayer un chemin sans grand succès jusqu'à finalement arriver à la sortie de cette machine infernale dans la salle de contrôle des bagages. L'apparition d'un enfant qu'on remarque de loin avec son t-shirt orange a d'abord, vous l'imaginez, surpris les agents. Puis, ils ont tout de suite couru pour aller récupérer le petit garçon. Alors, la mère de Lorenzo explique qu'en fait, elle avait posé son enfant une minute le temps d'imprimer ses cartes d'embarquement et elle a vu en fait son fils monter sur le convoyeur derrière le comptoir d'enregistrement. Elle a dû avoir une belle filière quand même. Elle a voulu sauter pour le récupérer, sauf qu'elle a été arrêtée par les agents qui, pour des raisons de sécurité bien évidemment, ne pouvaient pas la laisser suivre son fils. Les officiers de police, les services des pompiers d'Atlanta sont intervenus. L'aéroport a même été bloqué quelques heures pour cause, je cite, d'une personne se trouvant dans le système de contrôle et ayant eu accès aux bagages. Vous ne connaissez pas l'intention machiavélique du petit garçon, mais j'imagine que le pauvre, il n'avait rien demandé. Les Américains, vous l'imaginez bien, friands de ce genre d'histoire, ont largement relayé l'info dans les médias. On a dépêché des journalistes sur le terrain. La vidéo a été vue des millions de fois. Si je vous en parle, c'est bien évidemment que le petit garçon va bien. Mais oui, tout le monde va bien. On reste un peu dans le thème. C'était représentant pour un petit enfant. Bien sûr. Oui, il n'a pas du commentaire, il n'a plus peur que de mal. C'est pour ça qu'on a tous été tentés par ça. Ah, d'accord, j'allais faire un abonné. Voilà, d'embarquer sur ce tapis. Si on reste un peu dans le thème tapis bagage, regardez une autre vidéo. Cette femme à l'aéroport d'Istanbul en Turquie qui croit qu'on accède à l'avion par le tapis bagage. Et qui du coup monte dessus avant. C'était sa première fois apparemment. Exactement, elle ne savait pas comment on accédait au Tarmac. Merci beaucoup, Jade Partouche. Soyez donc vigilants si vous allez à l'aéroport dans les prochains jours. La météo des plages.